Bonjour tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur non pas comment bouger sa base, faire un transfert de base d'un planète à l'autre, ça c'est entre guillemets automatique, même si je conseille de détruire la base avant de construire la prochaine. Et là c'est le cas où on doit remodeler une base, suite à cette mise à jour Atlas Rises, le farm a beaucoup changé, on voit ici que les fermes sont en rouge, c'est qu'elles n'ont plus de nutriments, et du coup on doit passer sur chaque spot individuellement pour remettre des nutriments. Donc ma base labyrinthique, qui était sympatoche à arpenter avant, est devenue maintenant un calvaire à récolter, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout reprendre, dans le but de mettre plus de dômes comme celui-ci, qui coûte un bras mais qui ont l'avantage d'avoir un approvisionnement automatique des plantes, et on va aussi tirer profit du fait qu'on soit sur une planète acide toxique, pour pouvoir mettre des champignons dehors, donc là j'en ai déjà mis quelques-uns mais on va prolonger la manœuvre. Donc, comment on s'y prend ? Et bien on va commencer par agrandir cet espace-là, l'étage du bas, on va faire un peu plus de place pour pouvoir mettre d'autres emplacements de culture, on va construire les dômes de ce côté-ci, au milieu, et de ce côté-là, et bien sûr pour celui du milieu sera le dernier, parce qu'il faudra faire sauter tout cet étage-là, et le tunnel qui y mène. Donc, on va devoir déplacer tous les modules un par un, ce qui implique d'avoir beaucoup d'emplacements d'inventaire, donc c'est mieux d'avoir les 48 slots de combinaison, qui ont une bonne partie disponible, et les slots de cargo, comme ils ont été ajoutés sur la nouvelle combinaison. Donc c'est un peu mon cas, à vrai dire. Oups. On voit que j'ai pris un vaisseau qui a de l'emplacement disponible aussi, et que là, bon, j'ai quelques ressources, mais j'ai globalement quand même pas mal d'espace, et même en cargo, j'ai quand même de quoi faire, donc... On va pouvoir faire avec ça. Alors, attaquons. Je vais essayer de simplifier ma base aussi, parce que le jeu a une chute de framerate quand on arrive sur les zones concernées. C'est pas très agréable, c'est pas problématique, mais c'est pas agréable. Comme on peut voir, la base est un foutu labyrinthe, il faut passer par les recoins pour accéder au jardin. Ce qu'on a déjà, c'était agrandir ces espaces-là. Donc là, ici, je peux pas, vu qu'il y a le bloc, il va falloir passer par ici, agrandir de ce côté-ci, ou de l'autre côté-là. Avec la piste, on est limité en agrandissement. La piste étant un blocage pour les deux carrés ici, on va agrandir ce côté-là pour commencer. Jusque là, c'est vastoche. On récupère un peu de verre au passage. Ces trucs-là, en fait, les solos, ils vont virer parce que c'est trop long à recharger un à un. Jalik x4, c'est pas forcément évident, alors les solos, on y va. On va pas même pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? C'est simple, on vire les 4 plantes. Je sais pas d'ailleurs, peut-être... Virer tout d'un coup, je testerai de malheur sur une autre plante. Et on remet ça à l'emplacement à la culture. Donc là, c'était la coprite. Hop là. Pour la culture, c'est pas forcément super évident de ramasser sur ces emplacements-là, mais c'est pas grave, on fera avec. L'intérêt, c'est de pouvoir récupérer l'emplacement ici. Et d'en mettre un deuxième, du coup. Pardon, je sais combien. 152 cactus. Si je supprime tout d'un coup, j'ai récupéré le cactus. Donc, on va gagner un peu de temps. Hop. On replante les 4 cactus. On en garde un. Enfin, on en avait un de plus, donc on va mettre en stock, c'est pas grave. Ça, on revire. Hop. Hop. Déjà, premier problème. Inventaire plein, ça commence mal. Le verre, on va le mettre dans le vaisseau, on en aura besoin tout à l'heure. Comment ça ? On verra, il fait deux carites aussi. On voit que rien que... La première étape, déjà, c'est pas évident. Hop. Hop là. Donc, on remet des emplacements. L'acaculture, c'est là. Un à droite. Un à gauche. Ce que j'avais majoritairement ici, c'était ça. J'ai comme l'impression de ne pas avoir tout récupéré. Hum, hum. Ouais. Je pense que quand on supprime tout d'un coup, on récupère pas tout. Je me suis fait couiner, j'en ai supprimé un, j'ai récupéré cent, j'ai supprimé ça. Je vais toujours avoir plus de cactus, là. Bon. Eh ben. On s'est fait avoir là-dessus, tant pis. Et là, maintenant qu'on a fait un peu de place, on remet un bloc de chaque côté. Un à droite, un à gauche. On y verra déjà beaucoup plus clair. Là, on avait passé de 7 ou 8 modules à justement 6 heures à réapprovisionner. C'est beaucoup plus cool. Donc ensuite, le gros de la manœuvre, c'est ça. Il faut du verre vivant et du verre. Le verre vivant, je l'avais stocké un petit peu d'avance. Hop, on arrive dans le vaisseau. Jouleur d'un objet, c'est ça. Hop là. On met l'échelle qui va bien parce que sinon, ça passe pas. Et là, du coup, ça fait plein d'emplacements directement disponibles pour faire de la culture sans se faire suer à tout replanter, à tout réapprovisionner par nutriments. On dirait pas, mais ça boule beaucoup. 52 carbone pour recharger un truc, mine de rien, c'est assez énorme. On peut apparaître de l'autre côté. Structure, il me faut du verre. Faut bien. Du coup, je sais que j'en aurai pas assez pour le troisième dôme, mais j'ai du stock, je ferai ça en flight. Donc, on a notre deuxième spot là-haut, on met l'échelle. Hop là. Voilà qu'on a tous ces emplacements disponibles. Qu'est-ce qu'on fait ? On y met les plantes en priorité qui sont les plus longues à pousser. Typiquement, les cactus que j'ai mis ici, en réalité, vont aller là-haut. Les cactus et les plantes de feu sont les deux plus longues à pousser de très loin. on va mettre deux heures plutôt qu'une heure pour les secondes. Les pales d'albumen, notamment, on va mettre très longtemps, 80 minutes, on voit. Donc, on plante tout ce qu'on peut. Hop, hop. Et du coup, ça fait toujours ça de moins à s'occuper, à recharger à chaque fois. Même à récupérer, c'est vachement plus rapide. Sachant que les plantes de glace sont les plus courtes, celles-ci sont moyennes, ainsi que les champignons. Et celles-ci sont durées moyennes aussi, il me semble. Donc, tout le bordel a déménagé là-haut. C'est quoi ? C'est à peu près tout. Ça va, les racines gamma qui ont une pousse assez rapide. C'est tout des plantes rapides ici parce que j'avais quand même déjà fait un premier passage d'aménagement. Là, vu que tout ça, ça va jarter, ça va se remettre dans les placements juste en dessous pour certains. Donc, on va commencer par les gamas. Tiens, on va commencer quelque part. Hop. Deux. Trois. Quatre. Et on se prend deux slots. Et on supprime ça. Par ici. Deux. Trois. Quatre. Alors, quand c'était dans ce cas-là, il y avait déjà la partie prête. Enlevé là avant, enfin, cueillé là avant, ça fait toujours ça de ressources en plus. Herbe gamma. Un, deux. Trois. Et quatre. De ce côté-ci. Un, deux. Trois. Et quatre. Ici, ce serait déjà pris. Un, deux. Trois. Et quatre. Et donc, on procède comme ça. Plein de fois. Le but étant de libérer toute la place ici. On vire ensuite tous les spots. Ces trucs-là, par exemple, ça va aller dehors. Donc, c'est assez facile. On a juste à prendre tout, sortir et à poser dehors. On va faire un petit jardin. Et ainsi de suite, ainsi de suite avec les différents éléments. Bon. À partir d'ici, je vais faire un petit accéléré. Donc voilà. Là, on reprend au jardin. Donc, j'avais créé, moi, ça fait une petite première rangée d'amafongique ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer. L'avantage, c'est que ça pousse la vitesse maximum en extérieur. Et il n'y a pas besoin non plus de mettre un support. Donc, on économise un emplacement et la complexité de base. Donc, on va faire ce coup de vertac. On va faire un double rangé. Hop là. C'est pas parfait, mais ça ira bien. Il est pas bien là. Il se revient ici. Hop. Donc, j'ai été un peu contre que j'avais sacrifié des élians d'Aim pour faire du vert parce qu'en fait, en détruisant simplement le plafond de la partie que je supprime, j'aurais eu le vert dont j'avais besoin. Ça, c'est l'erreur d'inattention de ma part. J'avais en plus ça qui arrivait à maturité. Je ne voulais pas attendre. La précipitation, c'est pas top. Donc, on arrive là. On supprime tout. On récupère un max de vert ce qui fera un max de pognon. Je vais te faire un fric, moi, avec ça. On fait du karit moins, mais c'est pas grave. Je vais sauver dessus. Monde deux, ok. Hop. Hop. C'est important d'avoir un vaisseau qui a de la place. Voilà que c'est un peu la galère. Si je devais mettre à chaque fois dans ma cargaison, ce serait l'enfer. Il n'y a pas de sens plus de voir le faire. Je pense, petit astuce de maniabilité. Hop. On envoie tout ça ensuite dans le vaisseau. Tac. On supprime. Il faut savoir quand même que j'étais sur le PC donc j'avais supprimé la limitation de complexité de la base. C'est aussi pour ça que j'avais une base aussi compliquée qui simplement faisait ramer le jeu. Faut être honnête à un moment. Deux, trois, trois, cinq. On va peut-être faire de l'extérieur. Hop. C'est comme une place sur mon vaisseau. Attendez, je vais que son effet c'est vrai quelque chose. Hop. Et voilà. Donc là, on a effacé tout le bordel qui était ici qui ne servait pas à grand chose. On a quand même gardé un truc à peu près sympathique visuellement. On a une petite vue sur ce qui se passe dehors tout ça. Je vous traiterai peut-être du verre ultérieurement. Je verrai bien. Ce sera allé. Et là, je vais pouvoir effacer tous ces trucs-là, les retirer parce qu'ils sont plus utiles. Sachant que j'ai une farm qui est prévue normalement pour faire deux fois chaque élément qui coûte très cher, à savoir les circuits imprimés, les verres vivants et les explosifs liquides. Je peux en faire normalement deux chaque. Pour ça, j'ai 24 fois les champignons, 16 fois les herbes jaunes, les gammas, 16 fois les bulbes d'étoiles, 14 fois les herbes glacées, 6 cactus, 8 vignes solaires, 4 coprites et 2 ou 3 mordites, je ne sais plus. Avec tout ça, je fais tout ce qu'il faut pour avoir ça. 3 fois 6 éléments, ce qui fait du grosso modo 6 millions de fermes toutes les 2 heures. Donc voilà. Petit tuto de réaménagement de base. quasiment terminé là. Petite vue d'ensemble. Par rapport à tout à l'heure, la base a quand même un peu plus de gueule et un peu plus de fonctionnalité surtout. Elle est quand même beaucoup moins compliquée à arpenter. Quand je rentre, je peux monter directement ici. Je traverse, je mets ce deuxième dôme. Ensuite, je rentre là-dedans, je peux faire troisième dôme, quatrième dôme et de toute façon, les autres fermes, s'il y en a, ils sont en dessous donc c'est rapide. Et bien, voilà. C'était le réaménagement de base façon mélo. Merci, bonne journée à tous et tous. Merci.